Sous le pont de Banteniel, à Kolda, s'actuent une centaine d'artisans. Une catégorie socio-professionnelle, maîtresse dans l'art d'autanté le faire et d'en faire des ustensules de cuisine et des équipements de cuisson. Amadou Boué Diallo officie dans cet atelier depuis Belle-Lurette. De génération en génération, il a appris à fabriquer des fourneaux pour les besoins domestiques. De fil en aiguille, ce passionné du fer et du cuivre a vu son vécu professionnel nettement évolué. Ceci grâce à la formation reçue sur les techniques de fabrication de foyers améliorés. Un savoir-faire acquis dans le cadre du projet de renforcement des capacités des artisans du Fouladou en technique de fabrication de fourneaux d'yambas et sacanales mises en oeuvre par le projet 2. Cette formation est très importante. Actuellement, je suis envoyé par des clients qui viennent de partout pour passer des commandes. Grâce à cette formation, j'ai une maîtrise parfaite des techniques de fabrication des foyers améliorés. Ce gabarit c'est pour les fourneaux sacanales, celui-ci c'est pour les fourneaux d'yambas à thé, voici le gabarit du djambas à bois et celui-là pour les marmites de 10 kilos. C'est pour les fourneaux d'yambas à thé, voici le gabarit du djambas à thé. Cette formation est spécialisée et regroupe des artisans, la plupart chefs d'atelier, soucieux des enjeux de la préservation des ressources forestières. C'est le cas de cette session de formation organisée dans la zone nord à l'intention des artisans de la vieille ville. Ici, il s'agit pour les artisans bénéficiaires de renforcer leur capacité de production, de gestion des entreprises et surtout de redynamiser le réseau de distribution des foyers améliorés. Le but du projet c'est de former les artisans, de les encadrer sur la bonne qualité et en même temps de vraiment faire une très bonne production. Ils ont des ateliers et nous pensons que c'est une porte d'entrée pour mieux diffuser le respect de certaines normes de fabrication. C'était aussi important parce que ça permettrait de toucher du doigt les contraintes pour une production de qualité, notamment en ce qui concerne la production de l'insert céramique. Adama Keïta est un artisan émergent dans la région de Tamba Kounda. Le parchemin entre les mains, il peut à présent prétendre passer de la production artisanale à la production semi-industrial. « Avec ce diplôme-là, on peut aller au-delà. Il ne s'agit pas seulement de faire pour la région de Tamba, non, non. On peut aller au-delà, même dans les sous-régions comme ça, dans les Bakel ou Kédougou ou n'importe où, c'est consommant partout, c'est libre, sans frontières. » Pour bénéficier de cette formation, l'artisan choisi s'engage une fois au retour à sa localité à acquérir les équipements complémentaires pour la production en masse de foyers améliorés. Éprouver également ses capacités à apporter sa contribution d'au moins 50% du coût estimé. Le reste du financement est assuré par le projet 2. « Nous avons soumis un projet et ce projet sera financé à hauteur de 50% par le projet 2. Mais les rubriques qui sont éligibles, c'est la tôle, l'achat de la tôle et les équipements. » Dans le souci de soutenir la production et la diffusion de 420 000 foyers améliorés sur l'ensemble du territoire national, le projet 2, financé par la Banque mondiale et le Fonds nordique, a mis en place un mode de financement qui implique les chambres des métiers des régions ciblées. « Nous sommes en train de mettre sur pied une météo d'épargne et de crédit, mais qui est en phase de création, qui n'est pas encore agréée. Mais avec les partenaires, on est en train d'essayer de trouver des voisins moyens pour financer nos acteurs. » À travers une politique de subvention des acteurs de la filière, le projet appuie également les céramistes et les revendeurs. « Avant, moi je vendais le fourneau Diabar ici, dans la région, mais à faible quantité, parce que l'insert était introuvable ici dans la région. C'est par la suite que le projet est venu me rencontrer pour qu'on puisse approvisionner la région, plus particulièrement les artisans. » La disponibilité de la céramique sur place nous facilite beaucoup le travail. « Cela nous évite le déplacement à Dakar. » « J'ai amené presque plus de 20 ou 30 fourneaux. Ça fait presque une semaine et tout est parti. Parce que ce sont les grands formats, ce sont les grandes familles maintenant qui se mettent à ça. Ce sont les familles individuelles qui le faisaient. Mais maintenant qu'ils ont vu le bénéfice de ces fourneaux Diabar et Gambar, ils sont venus en acheter. » La diffusion de ces équipements contribue à la disponibilité de combustibles domestiques diversifiés. À travers ce projet de production de foyers améliorés, l'État du Sénégal cherche à réduire la déforestation par la promotion des énergies domestiques. Mauda ! Mauda ! Mauda ! Mauda !